Musique Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser un tarot, le très très beau et coloré Chrysalis Tarot, dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Le reflet de lune le normand et le sweet ladies aura. Deux jeux que j'ai créés, dont vous pouvez les retrouver sur ma boutique, dont vous avez la référence aussi juste en dessous en barre d'infos. Alors pour compléter votre tirage, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors on va commencer tout de suite avec une carte du Chrysalis Tarot. Magnifique, jeu superbement coloré. Et on va voir, alors, le 6 de Spirale. Alors ici ça correspond au bâton, donc on est avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton c'est une carte qu'on aime bien tirer, c'est une carte qui nous parle de victoire, de fierté, de la valeur reconnue, de nos valeurs reconnues. Et puis on est dans cette idée de récompense et d'abondance parce que, de l'abondance parce que justement cette victoire, on ne la conserve pas que pour nous, tout seul. On la partage aussi autour de nous. Donc il y a une belle, un bel esprit de groupe aussi qui se forme ici avec le 6 de bâton. Alors c'est une carte qui nous montre aussi que, ben voilà, on a traversé des moments difficiles. Ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été difficile. Mais en fait on en est ressorti grandi, on en est sorti victorieux. Et de ça vous pouvez vraiment en être très très fier. Non seulement vous avez une fierté personnelle, mais en plus vous avez une reconnaissance. Les autres aussi reconnaissent votre victoire. Et vous, dans votre élan, vous allez la partager aussi avec les autres. Vous n'allez pas garder cette victoire juste pour vous. En fait vous allez être dans une attitude rayonnante. Et grâce à cette attitude rayonnante, en fait, vous allez montrer aussi aux autres, ben vous allez partager ce rayonnement avec les autres. Vous allez partager votre joie, vous allez partager votre bonheur. Et c'est beau en fait. Je trouve que c'est une très très belle carte du tarot. Cette carte du 6 de bâton. Qui montre non seulement la réussite à travers, après les difficultés. Mais qui en plus montre qu'on peut se montrer humble dans la victoire. Et le fait de se montrer humble, c'est justement le fait de partager tout ça avec les autres. Voilà. Il y a cette idée de toute façon que si on se montre trop orgueilleux, si on montre que cette victoire on veut la garder pour soi, et on en profite pour écraser les autres, parce que finalement on a réussi là où peut-être d'autres ont échoué, en fait on se montre, on va blesser les autres. On va les blesser et finalement cette victoire, elle va se transformer un petit peu en défaite. Alors que si au contraire on partage sa victoire, et bien tout le monde, tout le monde y gagne, on est gagnant-gagnant, on est dans cette entraide, on est dans ce partage, et on élève en fait un groupe, on s'élève tous ensemble. S'il n'y en a qu'un qui s'élève, on finit tous par tomber. Alors que si on s'élève tous ensemble, et bien finalement on rayonne tous ensemble. Voilà donc partagez, soyez fiers de vous, vraiment vous pouvez, vous avez atteint un but, vous avez réussi, voyez toutes vos victoires, voyez tout ce que vous avez réussi à accomplir, soyez fiers de vous et partagez-le autour de vous. Vous allez être lumineux. Alors on va tirer deux cartes pour chaque semaine du mois, donc sur les quatre prochaines semaines. On a la carte du lisse, et la carte de la femme. Alors ici, pour cette première semaine, vous allez peut-être rencontrer une femme qui a une certaine maturité en fait, qui va vous apprendre des choses. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. C'est une personne qui va pouvoir vous transmettre quelque chose, parce qu'elle a justement, justement on en revient aussi à cette carte du tarot, mais c'est une personne qui a réussi dans certains domaines, et qui va pouvoir vous apprendre, et vous permettre d'accéder à son savoir en fait. Et puis, il y a aussi une interprétation où c'est votre part féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peu importe, on a tous ce double aspect féminin et masculin. Et à travers le féminin en nous, on va avoir tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, de la réceptivité. On a d'ailleurs cette idée d'accueil qui est très présente, et on a avec la carte du lisse, cette idée aussi de vouloir transmettre ça, d'avoir aussi suffisamment de maîtrise sur soi, sur ses émotions, sur ce que l'on ressent, pour pouvoir en fait interagir avec le monde de façon très sereine et apaisée. Voilà. On a avec la carte du lisse aussi une carte qui va parler de sexualité. Et on est ici plus dans ce domaine de la sexualité un peu sacrée, de la sexualité mature, où on est dans un réel partage aussi. On n'est pas dans cette idée de chacun prend son plaisir, on est vraiment en duo, on forme un beau duo, à travers cette sexualité, et cette ouverture en fait du corps à l'autre. Voilà. On est dans cette idée de vraiment ce partage harmonieux ici. Alors pour la seconde semaine, on a la carte de la lettre, et la carte de l'arbre. Alors peut-être des messages, vous allez sans doute recevoir des messages qui sont en lien avec votre famille, peut-être justement des messages de vos parents, de vos grands-parents, ça peut être aussi des messages de vos ancêtres. Alors bien sûr, de façon immatérielle, ici, recevoir des intuitions, recevoir des... des synchronicités qui vont vous reconnecter en fait à votre lignée, et vous allez pouvoir vraiment avancer, cheminer, avec cette impression d'être accompagné par vos ancêtres. On peut aussi, dans un autre domaine, et dans un autre registre, recevoir aussi des messages qui sont liés à votre santé, parce que la carte de l'arbre, c'est aussi une carte qui va parler de la santé. Voilà. Donc, on a aussi cette idée d'avoir un besoin d'ancrage qui est assez fort pour cette seconde semaine. Mais moi, j'aime beaucoup l'interprétation, je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Pour moi, l'interprétation la plus forte ici, c'est celle qui est liée au message de ses ancêtres, de sa lignée, de sa reconnexion avec sa lignée. Voilà. Donc, je vous laisse voir en fonction de vous, bien sûr. Mais pour moi, c'est quelque chose qui parle assez fortement ici. Pour la troisième semaine, ah, on a la seconde carte de la femme. Alors, la première, elle a un côté plus mystique et la deuxième, elle a quelque chose de beaucoup plus nature aussi qui est présent. La seconde carte de la femme et la carte de l'ours. Donc, c'est pareil, je me demande s'il n'y a pas une interaction, une boucle un petit peu qui se fait où vous allez être accompagné sur plusieurs semaines par cette personnalité féminine qui continue en fait avec la carte de l'ours. On a une carte qui vous parle justement d'une personne qui vous enseigne des choses ou d'une personne qui en ce moment a un certain poids dans votre entourage, qui est vraiment très présente et qui continue à vous enseigner, qui continue à vous apprendre des choses. Alors, avec la carte de l'ours, ici, on a aussi cet aspect de faire attention à ne pas vous laisser à ne pas vous laisser trop comment dire, comment vous expliquer ça, que cette personne ne prenne pas trop d'emprise sur vous. Voilà. Donc là, on vous invite quand même à faire attention à ça, de toujours garder votre libre arbitre, votre façon de penser par vous-même, d'écouter les messages qu'on vous apporte, mais de faire attention à ne pas vous laisser complètement dépersonnaliser par une personne qui chercherait coûte que coûte à vous inculquer des choses. Voilà. C'est juste le petit bémol que je mettrais, vraiment je nuance. Voilà, où on a cette, des fois, la carte de l'ours, parce que l'ours, c'est un posant, c'est un animal imposant et qui pourrait justement faire attention à ce qu'il ne s'impose pas trop. Et puis quand même, moi je trouve qu'avec la carte de l'ours, on a quand même quelque chose qui parle pas mal aussi, je trouve, des ancêtres. Souvent, la carte de l'ours, on va l'utiliser pour représenter une figure maternelle ou paternelle qui est très forte dans notre vie. et donc moi, je retrouve encore ce lien aux ancêtres, je trouve là, dans ce tirage. Donc encore, sur cette semaine-là, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de travail avec les ancêtres. On va voir ce que va nous dire la quatrième semaine. Alors la quatrième semaine, elle montre que vous avez des choix à faire. Vous allez devoir prendre une direction et ça va pas être facile. Vous allez quand même pas mal hésiter. Vous avez un ancrage qui est très très fort. Alors c'est bien parce que justement vous avez travaillé votre ancrage comme on le voyait dans les premières semaines. Mais justement, attention à ne pas trop travailler l'ancrage parce qu'à trop travailler l'ancrage, on finit par stagner et ne plus bouger là où au contraire on devrait avancer. Donc voilà, faites attention justement à ça. La quatrième semaine, si vous avez des décisions, des choix à prendre, prenez le temps bien sûr qu'il vous faut pour cogiter un petit peu tout ça, pour regarder où vous voulez aller, ne pas... De toute façon, vous n'allez pas y aller tête baissée, mais par contre, il va quand même falloir y aller. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à prendre une décision, à faire un choix. Peut-être ce sera le choix le plus sécurisant, mais c'est très bien si c'est ce dont vous avez besoin. Voilà, faites en fonction de vos besoins et il est fort possible que vous choisissiez la sécurité, mais peu importe, c'est déjà un choix que vous faites et la sécurité aussi, ça peut être très bénéfique pour vous en ce moment. Donc faites en fonction de vous. Voilà, faites en fonction de vous, puis écoutez tous ces messages de vos ancêtres aussi. Ils sont peut-être là pour vous accompagner dans ce choix que vous avez à faire et puis pour vous montrer la direction que vous pouvez prendre et là où ça va vous mener. Alors, on va prendre une carte du Sweet Ladies pour avoir un dernier conseil pour votre semaine. en le battant, je vois que j'ai des cartes à l'endroit, à l'envers, on va faire que avec les cartes à l'endroit. Ah, ok, bon ben voilà, on n'a pas eu besoin de choisir, je crois que vos ancêtres sont là aussi pour nous envoyer cette carte qui nous dit justement là, il est temps d'assainir un petit peu, de purifier, de nettoyer, de faire le, de passer le balai un petit peu dans votre vie. Il y a des choses dont vous avez besoin vraiment de vous débarrasser, qui vous encombrent, qui vous alourdissent, des choses qui vous empêchent justement de bouger, de prendre des décisions qui... Et là, on a besoin, vous allez avoir besoin d'ouvrir vos fenêtres et puis de passer le balai un petit peu sur vos pensées, dans vos pensées, les choses qui tournent en boucle dans votre vie, dans votre tête et puis les situations aussi qui tournent un petit peu trop en boucle. Allez, maintenant on balaye, on prend un nouveau départ aussi. Voilà. C'est une carte qui vous invite de façon alors très concrète et matérielle, bien sûr, à faire le ménage chez vous, évidemment. Voilà. À profiter, à ouvrir les fenêtres, à passer le balai et à vous faire du bien, à assainir, en fait, toutes les situations qui sont autour de vous, que ce soit d'un point de vue matériel et concret, on purifie sa maison, on nettoie sa maison, on nettoie ses objets, on nettoie sa maison, on nettoie son corps aussi en faisant attention à ce qu'on mange, on nettoie les situations dans lesquelles on vit parce que maintenant, c'est bon, on n'en veut plus, il y a des choses qu'on veut mettre à la porte et laisser derrière nous et on fait ça dans tous les domaines de sa vie. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de passer un bon coup de balai dans votre vie. Voilà pour vous, les Capricornes, je vous souhaite un très très bon mois et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !